Bonjour, souvent, j'entends dire des professeurs de musique à leurs élèves, j'en ai bavé, alors tu veux en baver aussi. Pour moi, c'est un non-sens absolu de réagir de cette façon. L'un des objectifs de l'enseignant, c'est de faire gagner du temps à ses élèves. Car l'enseignant a pris une avance considérable sur ses élèves, et donc il sait ce qu'il faut faire pour aller plus vite, et ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs que lui quand il a débuté la musique. C'est ce que je me propose de faire aujourd'hui, de lister les 7 erreurs à éviter quand on apprend à jouer d'un instrument de musique ou que l'on veut apprendre à composer ou écrire des chansons par exemple. Bienvenue sur le podcast d'Armo Chopin. 1. Ne change pas de projet tous les 3 jours. Tu es décidé de t'engager à apprendre à jouer du blues à l'harmonica ou à composer une balade de jazz ? Tu aurais pu choisir bien d'autres projets. Mais si tu changes d'avis toutes les 5 minutes, tu n'avanceras jamais suffisamment loin dans un projet pour t'y sentir à l'aise. Si tu changes d'avis comme de chemise, tu vas disperser ton énergie et dans 3 ans, tu ne sauras rien faire de bon. Tu aimerais savoir jouer de l'harmonica, du piano et du ukulélé ? Super ! Mais choisis un de ces 3 instruments avant de passer au suivant. Car une fois que tu maîtriseras un instrument, tu auras besoin de beaucoup moins de temps qu'avant, quand tu débutais, pour ne rien oublier. Et donc, tu auras du temps pour débuter un autre instrument. Mais si tu débutes 3 instruments en même temps, tu vas avoir besoin de tellement de temps pour chacun d'eux que ton attention et ta motivation vont baisser. 2. Fuis comme la peste les publicités mensongères. Évite vraiment les annonces du style composées en 2 clics de souris. Ce n'est vraiment pas sérieux. Non, tu ne joueras pas de l'harmonica comme Jean-Jacques Milteau en 3 semaines si tu débutes l'harmonica. Par contre, tu peux apprendre à jouer une vingtaine de morceaux de ton niveau. Sois réaliste, prends conscience qu'il existe des méthodes qui te font prendre des raccourcis, mais évite de perdre ton temps et ton argent pour des méthodes miraculeuses. 3. Évite de te laisser sombrer. Si tu vois que tu as du mal à travailler ton instrument, si tu t'aperçois que, bien que tu aimes le cours de ton prof, tu as du mal à te motiver, ne te laisse pas sombrer. Parle-en à ton prof. Il sera sans doute te guider pour que tu te remotives. 4. Ne sois pas plus royaliste que le roi. Si ton prof te conseille de suivre un exercice par jour, n'en fais pas cinq sous prétexte que tu es motivé. Si sa méthode est de suivre un seul exercice, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Aucun prof consciencieux ne rêve que ses élèves mettent énormément de temps à se former, c'est tout le contraire. Mais si ton prof te demande de ralentir, c'est sans doute qu'il y a des choses que tu dois travailler auxquelles tu ne prêtes même pas attention parce que tu vas trop vite. Ton prof a de l'expérience. Ne te crois pas plus malin que lui. Suis ses conseils plutôt. 5. Ne joue pas sur du mauvais matériel. Si tu vas acheter un piano d'études dont le son est plus proche de la casseroleade que de la musique, tu ne prendras jamais plaisir à en jouer et tu auras dépensé de l'argent pour rien. N'achète pas forcément un instrument hors de prix. Si tu débutes le piano, inutile d'acheter un piano à queue pour le moment. Un bon piano droit ou un quart de queue fera largement l'affaire. Avoir un bon son avec son instrument, c'est 80% de la motivation parce que même quand on ne sait pas bien en jouer, on est content d'entendre comment il sonne. Quand j'ai acheté mon piano droit la première semaine, je jouais juste une note de base de temps en temps parce que ça me faisait beaucoup de bien de l'entendre. Bon, il faut dire que je tenais une bonne grippe. Mais je me relevais pour jouer quelques notes de basse et ça m'aidait à aller mieux. 6. Ne fais pas les choses en dilettante. Même si la musique est juste un loisir, ce que je peux parfaitement t'admettre, si tu ne t'y mets pas sérieusement, tu ne réussiras jamais à bien jouer. On ne peut pas apprendre à jouer d'un instrument en 3 minutes, 2 fois tous les 15 jours. Ce n'est pas possible. Cale plutôt une demi-heure par jour. C'est le meilleur moyen de progresser. Une demi-heure te permet déjà de progresser et ce n'est pas trop, tu n'as pas le temps de trouver le temps long. 7. Ne sois pas trop modeste. Ne te dis pas que tu es nul ou que tu n'es pas encore pianiste parce que tu ne joues pas comme un grand concertiste. Tu joues du piano depuis seulement quelques semaines et tu sais déjà jouer un morceau par cœur ? Bravo ! Tu es pianiste. Il ne s'agit pas de te mentir à toi-même mais de te parler avec douceur, sans jugement de valeur. Crois-moi, ça va vraiment t'aider. A très vite et d'ici là, bonne musique ! et d'ici là, bonne musique !